bonjour je voudrais après vous avoir rappelé toutes les les conseils d'usage dans cette période je voudrais une fois n'est pas coutume abandonner le fil du politique qui me paraît quand même très important en général pour m'interroger plus avant sur ce que j'ai commencé à définir hier en évoquant la grève des mineurs et les conceptions économiques et sociales du général de gaulle donc essayer d'analyser quelques éléments permettant de préciser cette politique économique et sociale qui incontestablement a eu un ressenti sur la population française qui a abondamment joué peut-être déjà dans les résultats de l'élection de 65 c'est une hypothèse en tout cas qui a été émise par de nombreux acteurs de l'époque y compris des acteurs postes général de gaulle je pense à son conseiller économique à celui qui allait devenir son conseiller économique plus tard jean de l'âtre mais parce que il est vrai aussi que cette grande croissance qui place la france à un niveau structurellement plus développé que d'autres pays à l'exception du japon cette croissance a eu aussi des effets sociaux des bouleversements et on a parfois l'impression que les mouvements sociaux des années 60 ont été en guillemets des mouvements sociaux de riches donc il me paraît quand même très important de bien resituer tout cela dans la conjoncture mentale du moment considéré sur les préceptes et principes qui fondent de la vision économique et sociale du général de gaulle contrairement à une idée reçue de gaulle s'est intéressé aux affaires économiques même s'il a laissé à certains de ses collaborateurs des finances notamment ou aux premiers ministres le soin de gérer concrètement ce qu'ils considéraient être comme des détails principe général il est résumé pardon dans la formule fameuse l'intendance suivra c'est à dire on donne on donne l'état donne un certain nombre de directives prioritaires et la priorité des priorités pour le général de gaulle c'était la stabilisation financière comme je voulais indiquer rapidement on avait en 1958 59 par l'intermédiaire du plan pinaire ouef choisi d'aligner le cours du franc sur le cours du marc sur un ratio à peu près équilibré en fait 1,3 franc pour un benchmark et ça grosso modo bien fonctionné jusqu'en 1969 même si à la fin de la période ce ratio était maintenu de façon bien artificielle à côté de cela un certain nombre d'options fondamentales avaient été prises et notamment le fait que la croissance devait être entre guillemets redistribuée de façon à peu près plausible équilibrée pour bénéficier à l'ensemble du corps social lequel pouvait par une politique de participation même si elle a été mise à la marge c'était le grand principe du gaullisme être intéressé au résultat de cette croissance alors on pourrait pendant de très longues heures disserter sur le fait de savoir s'il s'agissait d'un alibi théorique pour le général de gaulle parce que dans les faits relativement peu d'entreprises ont intéressé les salariés au résultat de la croissance mais enfin ce principe verbalement en tout cas a été intangible chez le général de gaulle le tout permettant entre guillemets d'acheter une paix sociale pour que les intérêts convergents des divers corps sociaux contribuent à une politique de grandeur et de puissance française voilà très rapidement philosophiquement défini le principe si vous voulez en savoir plus vous pouvez vous reporter par exemple au très important livre d'andré goron l'histoire économique et sociale de la cinquième république paru en 1982 et notamment à son premier volume où il montre très bien que ce colbertisme que je viens de que j'avais défini dans la vidéo précédente a constitué l'alpha et l'oméga des conceptions économiques et sociales du général de gaulle et par opposition à cette politique colbertiste il analysera dans son deuxième volume consacré aux successeurs du général de gaulle george pompido et valéry giscard d'estaing une politique de modernisation de l'économie en un virage vers un capitalisme financier initiant donc les dérives que nous avons connu par la suite mais qui seront peut-être un petit peu hors de notre programme alors si on analyse concrètement ce que ce qu'implique c'est ces données structurelles que je viens d'évoquer en quoi contribue t'elle à expliquer le ressenti de la société française alors ressenti il y a d'abord le fait que quasi par définition la fin de la guerre d'algérie a ouvert des soupapes à la fois psychologiques et objectives objectives c'était évident que par exemple l'accueil des rapatriés d'algérie devait nécessiter une forme de politique d'expansion résolue ne serait-ce qu'en terme de logement néanmoins il y avait d'autres éléments structurels qui ont joué d'abord et c'est ce qu'a révélé la grande grève des mineurs dont je vous ai donné les tenants et aboutissants une catégorie socio-professionnelle dont l'importance stratégique se réduit par rapport à l'électrification par rapport au choix de politique pétrolière mais ce dont témoigne cette crise cette grande crève des mineurs de 1963 c'est aussi le décalage très brutal entre les salaires du privé et les salaires du public et dans ces salaires dans cette histoire salariale dans ce décalage salarial il y a une perception d'injustice sociale très importante en 1962 pour ne prendre que cet exemple les salaires du privé ont augmenté de l'ordre de 11% et les salaires du public n'ont pas suivi donc le sentiment que cette politique économique et sociale était payée par été supportée par des catégories sociales particulières l'un des slogans pour caractériser l'année 1962 fort symboliquement était d'ailleurs l'année sociale et certaines entreprises publiques pour ne prendre que l'exemple de la régie Renault avaient décidé de faire un effort par exemple en décembre 1962 en tout cas la fin de l'année 1962 la régie Renault avait décidé d'octroyer une quatrième semaine de congés payés à ses salariés donc même s'il fallait parvenir à cette forme de consensus social par rapport aux inégalités salariales on naviguait un petit peu à vue et donc ces contradictions sociales ont explosé sitôt le climat politique post-guerre d'Algérie qui a opéré comme une bouffée d'oxygène la mission sur l'Algérie étant terminée remettre les pendules à l'heure or de fait ce système de stabilisation fonctionnait au prix d'une très lourde inflation et le général de Gaulle obsédé par sa ligne cardinale la stabilisation financière le général de Gaulle voulait à tout prix que l'on maîtrise l'inflation et c'est pourquoi dès août 1962 il avait commencé à donner des instructions précises pour maîtriser cette inflation chose qui va compléter au premier semestre 1963 pour prendre un certain nombre de décisions ces décisions elles vont dans le même sens d'une rigueur financière donc les éléments sont connus contrôle des prix puis blocage des prix introduction de cette grande réforme qu'est la TVA restriction du crédit restriction de la progression de la masse monétaire alors de l'ordre de 4% on était à une augmentation en moyenne dans les années 1962 de 14% donc restriction en 1964-65 aux alentours de 10% et cette politique va entraîner quelques lignes de fracture qu'on va appeler pudiquement des dissensions entre le général de Gaulle et ceux chargés de la mener notamment le premier ministre Georges Pompidou et le ministre des Finances Valéry Giscard d'Estaing puisque dans les notes de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing commencent à apparaître très nettement des craintes sur la manière dont le corps social va ressentir cela même si objectivement la sortie de la crise sociale symbolisée par la grève des mineurs n'est pas un rattrapage par rapport au privé purement et simplement puisque pour sortir de la crise des mineurs suivant les secteurs d'activité l'augmentation des salaires du public sera de 4 à 6% comparé au 11% du secteur privé que j'évoquais tout à l'heure vous voyez qu'il y a quand même une certaine différence quoi qu'il en soit dans ce climat là la contestation contre le général de Gaulle sur ce plan économique et social a probablement également joué et explique aussi pour partie le résultat entre guillemets médiocre de l'élection présidentielle de 1965 si bien que pour un certain nombre de milieux politiques qui avaient néanmoins soutenu le général de Gaulle est apparue l'idée que ce plan de stabilisation adopté en 1963 donc aurait eu des effets trop restrictifs le résultat de tout cela étant la démission en 1966 de Valéry Giscard d'Estaing du ministère des Finances son remplacement à ce poste clé par Michel Debré dont chacune et chacun connaissent l'attachement inconditionnel au général de Gaulle voilà je n'en dirai pas plus sur ce sujet là il mériterait des heures et des heures d'explication ça peut paraître un débat de riches dans une conjoncture de forte croissance économique où je répète à côté des 10% du Japon la France avec 6% croissance en moyenne annuelle est très nettement au-dessus de nos concurrents 4,5% en moyenne en Allemagne si je prends mes notes sur la période 59-69 5,2% en Italie 2,7% en Grande-Bretagne donc la politique d'expansion la période d'expansion a été tout à fait fondamentale elle est encore plus renforcée par l'analyse précise parce qu'à côté d'une augmentation de 6% du produit intérieur brit on a une augmentation de plus de 9% pour les investissements globaux de 13% pour les investissements collectifs de sorte que bien évidemment nul ne peut contester le dynamique la dynamisme de l'économie française et nul ne peut contester qu'elle a été encore plus dynamique que nos voisins ou concurrents n'oubliez pas que nous sommes dans la mise en place du marché commun concrètement qui aboutira en 1968-1969 de ce point de vue c'est donc la crainte de dérapage financier qui a conduit le général de Gaulle avec également une idée par rapport à certaines mesures financières c'est que la finance est au service du politique d'où la fameuse formule que le général de Gaulle aura après 1968 la politique de la France ne se fait pas à la corbeille c'est pas la bourse qui décide voilà rapidement développé ces réflexions outre le livre d'André Goron qui est passionnant vous avez de nombreux articles moi je vous invite à lire peut-être l'article du conseiller économique du général de Gaulle Jean Delattre qui est paru sur le site de la fondation du Charles de Gaulle vous trouvez ça par internet assez facilement bon à côté donc de ces éléments financiers enfin de cette volonté de maîtriser l'inflation je voudrais quand même très rapidement aborder trois enjeux sociaux qui montrent aussi que ce que l'on a baptisé les années 60 les 60's ont très profondément modifié la structure de la société française je prends trois exemples certes réducteurs mais qui me paraissent quand même très important et qui surtout permettent de bien comprendre la nature de la crise politique et sociale de 1968 et sur laquelle nous allons inéluctablement devoir développer d'abord les mutations profondes du monde ouvrier au point que avec beaucoup de sociologues d'analystes on a pu pointer du doigt la disparition au profit d'une sorte de classe moyenne salariée de la spécificité du monde ouvrier traditionnel la notion d'apparition d'une nouvelle classe ouvrière plus proche des couches salariées par ses salaires par son mode de vie par ses modes de consommation alimentaire habillement logement autant il y avait une véritable ségrégation sociale qui faisait de l'ouvrier traditionnellement quelqu'un que l'on pouvait reconnaître ne serait-ce que par son aspect son vêtement autant dans les années 60 cette distinction s'amenuise la notion d'opposition de classe sociale devenant plutôt comment dire l'opposition entre classe salariée classe moyenne salariée il y a une exception fondamentale ce sont évidemment les travailleurs immigrés ce qu'on appelle pour l'essentiel les ouvriers spécialisés dont la spécialisation n'est d'en avoir aucune mais pour ce qui concerne les ouvriers qualifiés leur mode de vie leur petit appartement en banlieue leur petit pavillon de banlieue leur petite auto ils vont au même supermarché que les classes moyennes ils mangent le même poulet aux hormones écoutez les chansons de Jean Ferrat que la montagne est belle c'est une forme donc d'uniformisation par une consommation de masse et qui se traduit sur le moment par également le sentiment d'un grand progrès social la question du logement et des banlieues est parfaitement claire aujourd'hui on fait de la banlieue et pour une large part à juste titre un problème parce que les infrastructures tout ça n'ont pas suivi mais sur le moment c'est un immense progrès c'est un immense progrès l'habitat ouvrier l'habitat populaire en banlieue dans des conditions d'hygiène avec une salle de bain avec des toilettes avec des chambres qui réduisent la promiscuité et c'est quelque chose qui est tout à fait important on n'est pas dans la perception à l'époque d'une ghettoïsation parce que les choses vont évolueront par la suite on est également dans une pleine période de croissance démographique extrêmement importante au point donc sur ce qui concerne la classe ouvrière qui était en dépit de sa stratification sociale interne tout à fait importante cette originalité du modèle social ouvrier va de plus en plus avoir tendance à disparaître dans ces années-là au point que si vous prenez les livres de Bourdieu la distinction si vous regardez les analyses de Serge Malet vers une nouvelle classe ouvrière et je répète à l'exception du monde des travailleurs immigrés qui eux restent eux marginalisés de manière très 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 importante on a une forme de généralisation des habitus d'une classe moyenne salariée ça entraînera d'ailleurs des conséquences sur le plan syndical sur le plan politique que nous analyserons plus tard moi je trouve très très stimulante la thématique de Serge Malet une nouvelle classe ouvrière vous trouverez ces articles Serge Malet très marqué politiquement à gauche non communiste mais ces analyses vous en trouverez facilement des exemples sur internet je vous invite à vous y reporter autre exemple de ces mutations qui par une consommation de masse et des comportements collectifs brisent les barrières sociales je dirais en quoi la jeunesse mute profondément parce que là aussi une forme de culture commune favorisée par le poste à transistor qui est une grande réforme une véritable révolution avec sa musique je suis quand même estomaqué de constater que pleine période de guerre d'Algérie la manifestation populaire qui rassemble le plus de monde à Paris n'est pas une manifestation de soutien à l'indépendance de l'Algérie ou à la lutte du peuple algérien mais le grand concert salue les copains c'est quand même un signe d'une véritable révolution dans le comportement l'accès et de plus en plus même si on est loin de la massification de cette jeunesse à un statut universitaire ce qui change d'ailleurs les comportements idéologiques syndicalistes politiques des étudiants qui virent d'un milieu d'extrême droite traditionnel qui était le leur vers au contraire un milieu beaucoup plus orienté à gauche et façonné par le le combat pour l'indépendance de l'Algérie qui a déjà souligné le rôle central de la grande manifestation de l'UNEF à l'automne 1960 de ce point de vue là mais les étudiants qui étaient traditionnellement notamment à Paris des milieux d'extrême droite dans les années 30 dans les années 50 après tout un des grands leaders étudiants à moins que je dise une grosse bêtise mais il me semble que parmi vos prédécesseurs à la Sorbonne et à l'université de droit une des grandes figures des mouvements étudiants était bien celle de Jean-Marie Le Pen donc cette massification vers l'université on n'en est qu'au début certes mais bon ces mutations dans le mode de vie dans l'habillement dans cette musique à tout casser qui illustre aussi bien le film pour l'Angleterre mais vous pourriez mettre le même pour la France évoquer salut les copains good morning England si vous ne l'avez pas vu en tout cas en cette période de confinement essayez de le voir je pense que vous ne perdrez pas votre temps voilà la jeunesse va s'autonomiser comme acteur social avec un accès à l'université qui n'est pas là forcément pour trouver une insertion dans la société par un travail par une activité professionnelle mais qui est là aussi pour réfléchir intellectuellement sur comment fonctionne une société et voir éventuellement comment on la change alors ça c'est peut-être aussi la rançon du fait qu'on est dans une période de croissance mais qui c'est quand même une donnée tout à fait fondamentale sur ce que c'est que la formation universitaire je pourrais prendre également un troisième groupe qui devient un groupe social à part entière au sens d'acteur sur la société qui est la condition de la femme mais si je continue cette vidéo va durer trop longtemps et je vais avoir vu mon faible débit internet de montagne territoire abandonné de la république je vais avoir du mal à la mettre en ligne donc j'évoquerai la question du féminisme la prochaine fois bonne journée